Salut tout le monde ! Salut ! Alors bienvenue avec nous, on est ici pour commenter la suite de notre tournoi de Fount qu'on a organisé à la Nipple Academy on était sur un tournoi de 5 ronds dans le VO2 et avec le 7-5 pour tourner évidemment Donc là au niveau des decks sur ce match on retrouve Green Steel à gauche et un Jaune Gris Rush à droite Donc le principe du Jaune Gris Rush découle un peu d'un Jaune Gris Rush qui existait au chapitre 1 et avec le Stitch Rockstar Maintenant on a de plus en plus de bonnes cartes qui sont à 1 ou à 2 qui permettent de faire du leurre rapidement Donc là on a Daisy comme on a pu voir déjà dans la première vidéo avec Steel Song On a Piglet et il y a aussi un combo mais une station de cartes qui est le fait de jouer la Terre des Lyons et de mettre justement un Prince dedans pour diminuer le coût des cartes de 1 Quand on joue Rockstar et qu'on a beaucoup de cartes à 1 ça permet littéralement de remplir le board et de gagner en un tour en fait Du côté de Clé, vas-y En fait à gauche, Quentin, on n'a pas vu sa liste Je n'ai pas eu l'occasion de l'affronter donc on sait qu'il joue Emerald Steel mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a dans sa liste ça va être la surprise pour nous aussi Par contre la liste de Théo Moi je ne l'ai pas affronter mais je l'ai vu jouer et ma femme jouait exactement la même liste à une carte près je crois pendant le tournoi et c'est un deck qui surprend vraiment Moi je ne m'attendais pas du tout au début quand j'ai vu les couleurs de Steelsong et les gens essaient de faire un deck Rush Combo j'avais un peu sous-estimé la force de... En fait le deck tourne grâce à ce rêve bleu On ne va pas se mentir Le but du jeu c'est de mettre le plus rapidement possible Simba dans la Terre des Lyons ce qui se fait normalement au tour 3 Tour 2 Terre des Lyons Tour 3 on pose le petit Simba, on le met dans la Terre des Lyons Là immédiatement on a le droit de jouer toutes les cartes à 1 sa main gratuitement donc on vide sa main et le tour d'après on utilise ses 3 ou ses 4 ancres pour attérer soit une altération à 3 de la petite Kida sur la grosse Kida ou une altération à 4 du Simba sur le gros Simba avec le gros Simba ou alors de Stitch avec le gros Stitch et en jouant un alter qui coûte du coup 5 ou 6 on peut immédiatement chanter ce rêve bleu repiocher une main et de nouveau de sa main repiocher, reposer gratuitement tous les drops 1 si l'autre en face il n'a pas une gestion de bord immédiatement il a perdu A gauche je pense que Quentin il est un peu revenu peut-être sur une decklist fin chapitre 3 où on jouait une decklist que j'avais testé à l'époque avec Prince Jean je pense que je vois frère Tuck ça ressemble à clairement cette decklist où tu en fait tu joues des fausses mais tu joues des fausses sans Bucky ouais donc je pense qu'à vue née le fait d'avoir Ondine qui doit avoir aussi Flynn je pense qu'il doit avoir Prince Jean les cartes de défauts un peu classique après sinon il est peut-être sur du midrange il est resté sur un midrange quoique je vois celui-là à 3 donc ça peut être intéressant aussi avec les cartes de défauts à voir là c'est parce que le début c'est à pas mal de gestion à les graves notamment les graves et même de la gestion à l'unité on va dire et ça ça peut être très très fort pour gérer les gros l'horreur en face là pour l'instant il n'a pas posé de gros l'horreur il y a un petit Simba à deux un rêve bleu il a le rêve bleu en main on voit qu'il a filé de tête il a le gros Simba je crois bon le gros Simba il fait le caract 4 par contre alors quand on a une terre des lions avec le Simba dedans il se joue plus que pour 3 parce que l'effet de la terre des lions réduit aussi les coups d'alter un alter 3 se joue pour 2 avec un roi dans la terre des lions là il veut avancer ouais Quentin il prend 2 de l'or avec son mouche il est donc à 4 et du coup Théo il avait pris 2 de l'or avec ses 2 créatures donc là il peut Rockstar non Rockstar c'est 4 c'est 4 Rockstar ouais il alter 4 Rockstar c'est une 5 ou une 6 je sais plus c'est une 6 ouais on voit que c'est une chapitre 1 au prochain tour il peut alter celui qui veut en fait chanter il peut aller chanter sur le bleu s'il veut ouais il faut chanter donc là normalement il doit se défausser d'une carte du coup plus Quentin le fera défausser plus Théo aura l'intérêt de chanter ah bah là il a plus là c'est fini du coup là c'est compliqué là vraiment la chance d'avoir la Ursula qui a doublé la chanson qui a permis dans le pays de 2 ouais des 2 cibles de shift c'est compliqué ouais il joue ça pour essayer de retrouver des cartes en soit ça va mais il a il a plus le board et il joue contre green steel voilà c'est vraiment le double effet il n'y aurait pas eu la Ursula il n'y aurait eu qu'une chanson si j'avais l'un des deux vu qu'il avait les deux alters en main le problème c'est qu'il a un Robin mais il a pioché une noeuvre en crâme après il leur vite hein il fait 4-5 il avait déjà pris euh ouais il va quand même vite je ne sais pas si... ah bah elle est morte ah non il avait pris trois fois donc il avait fait 6 il fait deux jeux qui vont qui ont pour but d'aller très très vite quand même là le deck de Théo c'est clairement un deck combo qui fait... qui pose des fiches créatures et qui leur très vite c'est un peu la même chose sauf qu'il n'y a pas le côté combo il y a un peu le côté gestion il y a un peu plus de... un peu plus de gestion après Fartuck j'aime pas spécialement la carte euh... moi j'aimais beaucoup la carte de la version française mais c'est pas la version qui marche c'est ça c'est ça la version française de la carte était... on faisait une très bonne carte la version pas française de la carte moins bien la vraie en fait est ratée et en fait beaucoup beaucoup moins bien c'est moins bien euh... ouais bon il pose Robin ouais on est sur... ouais on est vraiment sur du midrange classique là en fait green steel c'est compliqué parce qu'en plus dans le deck de Théo il y a 0 gestion quoi il y a vraiment 0 gestion ah bah c'est fini voilà 1-0 euh... bah d'un côté c'est le problème d'un deck qui est orienté aggro c'est que si tu perds le board que t'as pas réussi à faire assez de l'or t'as perdu en fait ouais exactement et c'est fini c'est euh... t'as perdu c'est déjà qu'all in quoi c'est un deck all in euh... c'est... c'est ça c'est dès que... bah de toute façon souvent les aggro il y a un côté quasiment all in c'est que je dois aller tout droit le plus vite possible à partir du moment où mon adversaire prend l'ascendant et que j'ai pas fait assez euh... sachant que là en jeu gris il y a pas beaucoup de solution de l'or indirect ouais bah disons qu'il y a des decks rush euh... qui vont vouloir aller très vite qui ont... on va dire tu peux donner un peu un score de résilience au deck rush par exemple c'est des decks violet rush qui vont intégrer le grimoire du sorcier bah on va dire c'est des dex qui sont résilients parce qu'ils vont essayer de faire les premiers lords avec des créatures et même si on leur gère tout le board ils ont une chance de faire les derniers lords avec les cartes avec le pack mime par exemple avec le grimoire du sorcier avec la nouvelle action qui prend 2 donc on va avoir des decks rushs résilients qui sont all in mais soit sur plusieurs angles d'attaque soit avec vraiment des cartes très résilientes le deck là il veut être explosif c'est vraiment le deck qui n'interagit pas normalement qu'il a la main qu'il veut tour 4 qu'il a gagné c'est drôle et ça c'est intéressant c'est qu'on le voit beaucoup plus avec cette édition c'est que on a vraiment plusieurs decks par institution de couleur qui sortent on avait eu un peu le cas avec RB avec le RB contrôle classique qu'on a vu tout le chapitre 4 et le RB full objet qui a gagné à Barcelone exactement où la decklist avait sorti et on a fait ah ouais d'accord l'idée qui était honnêtement je ne trouve pas fondamentalement différente il y en a juste un qui appuyait la mécanique objet beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude de voir il y a le côté contrôle mid-range qui était présent chez l'un qui disparaissait en partie surtout la partie mid-range c'était quand même les bi-preps les sissous pour faire des rasboards mais le milieu de game était complètement différent c'est ça il y en a un qui prenait l'optique de te dire je vais essayer de contrer le plan Flynn-Sissou en face par moi-même jouer éventuellement Flynn-Sissou donc ça ça va être le côté plus mid-range et l'autre côté full object qui se disait non moi j'ai mes blocs de glace et je vais jouer les petits sissous à 3 pas en crable et si on me joue un Flynn je mettrai sa force et je mettrai une petite sissou et je gérerai le fond après donc là on voit encore en jaune gris on se retrouve avec SteelSong qui est là depuis le début et là une note d'Eclisk complètement différente il propose quelque chose de différent on verra si ça reste on verra si ça marche l'aspect rush marche dans un état qui sera un peu plus établi donc après c'est en bleu gris on avait vu Alphos qui avait proposé alors on enlève le Raveau Bleu ça c'est effectivement embêtant parce que le Raveau Bleu c'est quand même une carte où le pack est assez dépendant là le prochain tour il peut être altéré non il connaît pas 3 ah donc il joue bien la decklist adaptée fin chapitre 3 Prince Jean on voit là avec les Prince Jean les cartes donc c'est bien un défaut midrange par contre j'ai pas vu il a peut-être pas mis les fines peut-être pas assez de place encrable pour jouer les fines ou peut-être qu'il a juste pas vu donc là un Pat alors dans ce cas là Pat ça fait toujours un body intéressant il a quand même des chansons de défaut ça oui mais elles sont pas perdues ces chansons c'est juste qu'il les garde en main et qu'il pourra les jouer il sait que là du coup c'est un tour où il va juste développer son board plutôt que d'utiliser ses chansons après il aurait pu utiliser celui-là pour chanter ça c'est un peu mais bon en soit là je crois qu'il a plus envie de poser Prince Jean et se dire le prochain tour je ferai mes chansons ah oui il aurait pu en fait poser Prince Jean et faire la chanson après il a un autre Prince Jean donc l'avantage c'est qu'il pourrait faire double Prince Jean chansons chansons draw draw raser l'adversaire et ça va faire mal après pour l'instant on a quand même une Daisy qui va quand même l'aurait à 2 Pat là par contre il a pas t'as moins envie que Pat aille chercher Ondin parce que ça fait forcément piocher ouais c'est mais oui ça Rockstar le but c'est qu'il reste sur table et la Antiz là ça serait que l'adversaire il est un n'épendant pas de Bruno ou un n'écoute que moi je sais pas si il joue je crois que j'ai vu ça maintenant il a des que le diable s'il a Lucifer ouais mais est-ce qu'il est en jouant un n'écoute que je crois n'écoute que moi peut-être pas quoi qu'il joue celui-là donc ça serait pas une mauvaise moque là il passe à 4$ si j'ai rien ah mais n'écoute que moi il a il a 5 non 5$ ah mais n'écoute que moi il est à 5 donc Ursula ou pas ça change l'air oui c'est vrai non non n'écoute que moi non tu parles de tu confonds avec nous parlons pas de Bruno ah oui oui non mais on joue plus non non nous ne parlons pas de Bruno ouais non non oui oui mais d'un côté si tu joues celui-là ça peut être intéressant mais écoute que moi je l'ai vu dans Elite j'étais surpris mais en tout cas trop bien parce qu'il y a plus de boards à gérer je pense est-ce que t'as un bonus si tu te fais chanter par Mergotel tu dois avoir une ligne dit si tu le fais chanter par le personnage qui le chante alors c'est étonnant parce que du coup il joue prof il fait l'effet de prof mais sachant que ça fait piocher quand il choisit de faire arrive engagé pour fiocher c'est d'accord mais pourquoi il n'a pas joué le porcine non non on ne fait pas l'effet il faut qu'il le reste il faut qu'il le fasse arrive engagé il ne peut pas choisir de le faire arrive engagé qu'après avoir fait il n'a pas pioché Quentin il est obligé de piocher ou pas non je ne crois pas il n'a peut-être pas envie de piocher pour si jamais il se prend un rêve bleu chanté par Stitch lui qui a déjà une main qui est conséquente et puis là il a pioché pas mal de cartes Théo par contre sur le petit Simba on a le droit de ne pas faire l'effet draw disc ce qui peut être intéressant ici dans ce cas là moi je dirais je joue mon petit Simba engagé avec l'effet de Stitch mais je ne fais pas le draw disc mais le truc c'est que normalement il faut vraiment que quand il arrive tu décides et ensuite tu fais l'effet tu dois résoudre l'effet d'arrivée et ensuite l'effet qui rend dans le sac et tu choisis des réseaux d'autres palaises il a envie de creuser juste on va dire creuser de 1 pour que ça donne une carte supplémentaire à l'adversaire je ne sais pas si j'aurais pris le risque surtout quand l'adversaire il joue qu'il a eu celui-là à 3 qu'il joue potentiellement des perdus dans l'hiver bon après Théo il a un board qui est quand même très satisfaisant ouais là là le board il est assez costo il a 3 de l'or d'un coup il est à il a beaucoup en plus il a 13 ah non il a je vois en bas t'as son truc qu'il a 13 non je vois un 8 c'est 8 c'est un 8 ah d'accord je sais pas alors est-ce qu'il a des solutions il a défaillé du coup les deux cartes qui est restée alors du coup il a blaster ça et ça effectivement ça fait mal ouais c'est drôle de revoir une decklist qui est qui fait qui fait très chapitre d'un côté en face c'est une decklist qui a un côté très chapitre 1 donc là à gauche il prend 3 de l'or je le mets à 5 si j'ai rien de l'or 3 4 il aura 4 mais il commence à avoir quand même du monde pour 3 il a une carte en main il donne pas résistance plus 1 au héros non il donne offensif plus 1 offensif je la joue pas trop hyper synergique dans le pack parce que c'est quand même extrêmement rare que dans ce pack là tu envoies tes personnages challengés du coup c'est un peu dommage c'est vrai que tu as ça serait bien ça aurait été peut-être intéressant vu qu'il a offensif plus 1 qui gère Prince Jean là je peux comprendre que tu cherches à avancer mais tu as Prince Jean et Ursula tu veux les gérer surtout au moins tu fais pas dans Ursula tu gardes ta carte Ursula meurt et tu gères aussi Prince Jean assez facilement donc là c'est bien ce qui je trouve alors qu'à les gens qui viennent de Magic avec une grosse opinion de Magic et notamment du CD ou du Draft même plutôt une bonne gestion du trade game de vraiment réfléchir ok là est-ce qu'il vaut mieux que je cherchais du lore est-ce qu'il vaut mieux que je trade à perte ou quoi là où des joueurs plus novices dans les TCG vont avoir plus de difficultés et vont parfois se concentrer sur le lore alors qu'en fait la partie ils auraient pu la gagner en jouant ok quand on set non je pense pas je pense que c'est t'es où on sait je sais pas quand là j'ai assez c'est là j'ai l'impression non je pense qu'il est je sais pas j'ai l'impression qu'il était monté plus haut qu'on le pense ça en fait c'est possible ouais c'est possible ils ont fait draw et du coup qu'en fait qu'ils en fassent une troisième je n'ai pas compté c'était pour le fun mais du coup vu que c'est Théo qui a gagné la 2 ils en ont fait une troisième donc on est sur un draw ouais on est sur encore un draw du coup ce qui arrive à peu près une fois sur deux après on était vraiment sur la vraie quentin avec une decklist qui était assez parce que dans les résultats que je vois c'est pas la decklist après lui il aimait beaucoup je veux qui donc je pense qu'il est retourné sur la version discard à voir si ça peut être intéressant la decklist Théo c'est comme on a dit c'est tout droit c'est tout droit donc à voir c'est des l'avantage pour l'instant c'est quand même pas mal de decklist différentes et à voir comment ça avance plus tard moi j'aime beaucoup les tops des tournois on va dire entre 50 et 150 joueurs qui sont tombés récemment c'est vraiment très intéressant de voir des tops 8 avec ça s'est vu plusieurs fois d'ailleurs des top 8 avec 8 decks différents dans le top 8 enfin 8 combinaisons d'entres différentes ce qui était inimaginable sur les 3 chapitres qui viennent de passer donc tant mieux tant mieux que ça aille dans cette direction là après on est aussi au début de chapitre sur un chapitre qui je trouve proposait beaucoup de pistes sur des associations de couleurs qu'on ne voyait pas avant du coup les gens sont très hypés pour aller sur ces associations de couleurs et les poussent peut-être et tant mieux si ça marche mais on verra si à un moment ce qui se passe en général c'est que le net deck prend le dessus et les gens en tuyaux vont se jouer uniquement sur les 2-3 decks les plus performants mais ici on pouvait avoir un équilibre plus plus équitable on va dire entre les 15 combien de couleurs et avoir quasiment tout qui est jouable ça serait vraiment parfait parce qu'on espère pour le jeu parce que c'est ça qui rendra un jeu vraiment intéressant et vraiment au-dessus des autres KCG auxquels on a pu jouer pour l'instant à ce niveau-là en tout cas on espère que ça vous a plu on vous retrouve du coup pour les commentaires des rondes 3-4 qui seront postés sur YouTube un petit peu plus tard et on est un petit peu plus à ce niveau-là